Au long du week-end, il est 16h20. Radio Vinci Autoroute. En direct de la Foire du Livre de Brive. Bonjour à tous, et si vous aimez lire, si vous aimez le contact des quatrièmes de couverture, si vous aimez échanger avec les écrivains, sachez que le paradis sur Terre existe, c'est à Brive qu'il se trouve. Et ce monde merveilleux a une présidente qui s'appelle Delphine De Vigan. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Merci de vous arrêter à ce micro quelques minutes, parce que vous avez un agenda très serré, comme toute présidente ou présidente. Un tel événement, c'est du plaisir ou c'est aussi du stress ? Les deux, je dois dire. C'est évidemment avant tout du plaisir, je suis très heureuse de présider cette foire, mais pas mal de stress, notamment dans les jours qui ont précédé, le stress monte et là on arrive à se dire « mais pourquoi j'ai dit oui ? » Vous avez peur que tout ne soit pas en ordre ? Oui, on a envie que les choses se passent bien, que les gens que j'ai eu envie de mettre en lumière soient bien, se sentent bien accueillis, etc. Tout va bien, d'autant plus que vous avez concocté un très beau programme. Alors parmi les événements, ce soir par exemple, vous participez avec Arthur H. à un moment baptisé « La musique des mots ». Qu'est-ce qui va se passer ? Alors en fait, il y aura un petit moment d'échange entre Arthur H. et moi. Vous avez préfacé ? J'ai écrit la préface du recueil de l'anthologie, il publie la totalité de ses textes de chansons. Il m'avait proposé d'en écrire la préface, donc je lirai cette préface qui est une déclaration d'admiration. Et ensuite, Arthur a prévu de lire, lui, un texte qu'il est en train d'écrire, une histoire de fugue, au pluriel, sur sa mère. En fait, c'est une histoire qui est arrivée à sa mère quand elle était jeune fille et qu'il a mêlée avec une propre fugue qu'il a faite quand il avait 15 ans. Et c'est un formidable lecteur à voix haute, donc je pense que ça va être un grand moment. Oui, parce que ces chansons, c'est des contes à part entière. Tout à fait, il a une dimension très romanesque dans son travail. Il y a aussi une nuit Stephen King, par exemple. Ça, c'est demain soir, c'est votre idée ? Demain soir, absolument. Je suis une grande fan de Stephen King. Et par chance, des auteurs qui sont là sur la foire, Karim Fria, qui est un auteur de BD, et Jérémy Fell, qui a écrit un roman qui s'appelle Elena, qui est un formidable roman dans la lignée vraiment de Stephen King, vont m'accompagner pour parler de Stephen King, pour faire découvrir Stephen King. Et peut-être certains aspects d'ailleurs de cet écrivain que les gens ne connaissent pas toujours. Et la nuit se prolongera avec la projection de deux films qui font peur. Vous présentez également vos coups de cœur de la rentrée littéraire. Mais vous aimez bien mixer finalement les différents arts avec ce programme que vous nous avez concocté. Oui, je suis une actrice très éclectique, sans aucun a priori de genre. Je lis vraiment beaucoup de choses très différentes de la littérature étrangère, de la littérature française, de la BD, du polar. Donc j'avais envie que cette programmation soit à l'image de ce que j'aime. Il y a une rencontre aussi autour de la... qui s'appelle dire l'invisible, autour de la psychiatrie qui m'importe beaucoup, qui met à l'honneur une auteure qui s'appelle Marie Dorsan, qui a écrit deux livres formidables. C'est une infirmière psychiatrique, elle a écrit deux livres extraordinaires, qui racontent en fait le quotidien. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde aussi à cette rencontre. Vous aurez quand même le temps de dédicacer les loyautés à votre dernier roman ? Oui, tout à fait, c'est demain, je ne sais plus à quelle heure. Il faudra bien viser pour les lecteurs, pour les fans. Oui, il y a effectivement malheureusement une seule plage de dédicaces, mais voilà, oui, ce sera quelques heures, je crois que c'est demain en fin d'après-midi. Vous connaissez déjà bien un brief, qu'est-ce qu'il a de particulier ce rendez-vous ? Il est mythique pour les écrivains. Il y a quelque chose de très particulier, effectivement, qui ne ressemble à aucun autre salon. C'est l'aspect festif, le côté très éclectique aussi de la foire, qui accueille toutes sortes de littératures. Delphine Devigan, président de la foire du livre de Brive, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes avec Alain Mabancou. A tout à l'heure. Merci.